Prends le slip de ta femme ou de ton mari et laver là. Ton slip est tombé. Ton slip est tombé. Tu prends son slip là comme ça. Or, ce qui est dans le slip là, tu veux ça. Les gens appellent les choses de mariage l'une de miel. L'une de miel, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi je n'ai pas fait l'une de miel, ni quoi de miel. Je n'ai pas fait l'une de miel, la presse maintenant, c'est devenu caillou de choses. Non, mais c'est vrai. Même pas 18 mois comme la m'a dégayé, même pas 18 mois. Vous haïssez déjà. Vous haïssez déjà. Même les païens, nos papas au village là, ils sont plus stables dans le mariage que la plupart des chrétiens. Ah, je vous dis la vérité. Allez-y. Les villageois là, ces maris là, ils ne connaissent pas tout ce qu'on enseigne sur le mariage là. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Maria, on n'a pas besoin d'enseigner quelqu'un sur le mariage. On n'a pas besoin d'enseigner aucun homme, aucune femme sur le mariage. Non, il y a des choses qui sont, on n'a pas besoin d'enseigner. Et vous, mon papa, on vous interview, on met l'homme et la femme, quand parfois je les regarde, la maman aussi, elle souffre pour les gens. Et dis-moi, vos caractères là, toi tu es sanguin, toi tu es quoi ? Est-ce que les villageois connaissent sanguin ? Il y a des gens avec, si vous savez. Non, ce qu'il fait, c'est très bien. Mais, les gens, ils parlent, ils parlent. Quand ils ont fini, ils sont passés à la télé. Quand ils ont fini, derrière la télé, va voir ce qu'il y a là-bas. La guerre des étoiles, c'est la guerre des assiettes. Comment quelqu'un va marier une femme, puis prendre l'assiette, envoyer sur elle. Aïe ! Non. Toi, tu es qui ? Non. L'amour, excuse-toi. Combien ? Je ne sais pas. Mais si vous voulez me contredire là, Pierre avait, on dit la belle-mère de Pierre, donc Pierre était marié. Tu as dit que Jésus allait s'asseoir après la femme de Pierre, et puis Pierre pour le réconcilier. Il vous est bagarré pour quoi ? Il est sorti ce matin, il n'a pas laissé dans son or. Tu as déjà vu dans la Bible un cas comme ça. Tu as déjà vu dans la Bible un cas comme ça. On dit la femme vertueuse. On n'a pas enseigné, elle se lève le matin, elle donne des tâches à ses servantes. Elle prépare son mari. Son mari est valorisé à la porte. Je ne comprends pas ça. Je vais rester sur ça un peu. Je ne comprends pas. Non, non, non. 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 C'est quelque chose qui... Tu maries un homme. Et comment on appelle ça ? Dans les langues, c'est plus expressif. C'est-à-dire que... Même s'il manque quelque chose, je te donne là, tu ne peux même pas là. En français, c'est quoi ? Comme vous, vous êtes savants là. Vous pouvez dire quoi ? Hein ? Voilà. C'est ça. Tu prends le slip de ta femme, de ton mari lavé là. Viens. Ton slip est tombé. Ton slip est tombé. Tu prends son slip là comme ça. Or, ce qui est dans le slip là, tu veux ça ? Tu ne te débrouilles pas toi-même. Tu ne te débrouilles pas. Tu t'es marié pour qui ? C'est débrouille. Quand il était célibataire, c'est débrouillé. Marier, c'est débrouille. Hey ! Tu t'es marié pour quoi ? Moi, je ne veux pas le sang de ton mariage. Tu voulais une maison. Tu voulais un pourvoyeur de besoins. C'est ça que tu voulais. Hey, 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 hey. Non. Les gens, quand je prêche là, ils croient que moi, je me laisse conduire par l'esprit. N'essayez pas de juger mon message. On ne peut pas comprendre là. Laissez-moi comme ça. Voilà. Laissez-moi comme ça. Je sais ce que je dis et je vais de l'avant. Ok, mon frère. On est en train d'aller tout ça, c'est l'ignorance. L'ignorance. Tu comprends ? Voilà. Donc, ce sont des choses importantes. C'est ce qu'on est terminée. ... ... ... ... ...